Vous avez aimé la saison 1 de raconte moi ton métier découvrez de nouveaux invités dans cette deuxième saison un podcast autour des métiers de l'enfance et de l'adolescence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui nous accueillons Grégory qui vient nous parler de son métier de formateur à l'INSPE. Bienvenue Grégory. Merci Daphine, bonjour. Eh bien on va faire un petit retour dans ton passé pour essayer de comprendre s'il y a du lien avec ce que tu vis aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter quelques souvenirs que tu gardes de ton enfance et de ton adolescence ? Oui, si j'essaye de le raccrocher en tout cas pour prendre ce qui a du lien avec ce que je fais aujourd'hui et mes engagements, je pourrais te parler de l'alternance que je vivais entre chez mon père, chez ma mère, entre la semaine et le week-end, avec des personnalités très différentes l'un et l'autre. Je pourrais te parler aussi d'un parcours scolaire assez riche avec des écoles, bon j'ai changé d'école plusieurs fois, donc des écoles un peu traditionnelles, écoles d'application avec des EMF, mais j'ai vécu aussi en primaire une école type freinée, alors différente, maintenant que je connais un petit peu mieux les courants des pédagogies nouvelles, en fait ils se réclamaient de freiner, mais c'était pas une école freinée, c'était beaucoup plus proche de ce qui s'est fait à Dalton avec Hélène Parkhurst, avec un système de contrat par élève et très individualisé. Et puis un parcours riche aussi dans le champ sportif, j'ai une maman qui a travaillé au lit d'université club et donc elle travaillait au club house derrière un bar, et moi j'ai passé des mercredis et des samedis dans le club à faire un peu de tout avec des gens très différents, et donc là aussi il y a eu une grosse diversité d'expériences. D'accord, et est-ce que tu penses que du coup ces moments-là ont influencé un petit peu tes choix professionnel actuel ? Ah oui, sans aucun doute. Si je devais t'exposer ça, peut-être que je t'exposerais plusieurs idées, peut-être la première qui est la diversité de ce que j'ai vécu avec les personnes que j'ai rencontrées, toutes différentes, et ça, ça amène quand même une idée force dans mes engagements. Peut-être que si je devais te préciser cette idée, c'est qu'on n'est pas d'abord une personnalité. Pour moi, et c'est ce que j'investis aujourd'hui dans la recherche, on est un être social, une personne, mais on s'adapte en fonction des situations. Et donc je m'intéresse davantage à nos façons d'être, de faire, d'exister, de ressentir les choses en fonction des situations qu'à ce qui pourrait nous résumer en quelques adjectifs et qui expliquerait ce qu'on est. Voilà, de la même façon pour nos élèves d'ailleurs. Toi, tu as le sentiment d'avoir dû justement t'adapter régulièrement au niveau de l'école, au niveau de ta vie même personnelle, d'avoir dû faire des efforts pour t'adapter au reste du monde ou est-ce que tu t'es senti justement accompagné et bien guidé ? Est-ce que ça a été difficile pour toi ? Non, ça n'a pas été difficile. J'ai trouvé ça moi particulièrement riche en fait comme vie, de zapper en permanence et de m'adapter. Mais je pense que ce n'est pas spécifique à ma vie. Bon, peut-être que je l'ai vécu plus que les autres par mon parcours personnel, mais il suffit de regarder un élève de collège et de voir comment il se comporte au cours d'une journée au collège en passant d'un cours à l'autre. On est tous très adaptables, on est tous très changeants finalement en fonction des situations et des gens qui nous entourent. Donc oui, ça c'est une première idée en tout cas des effets que ça a pu avoir sur ce que je fais et ce que j'engage aujourd'hui. En tout cas, tu es sensible quoi. Tu es sensible au fait d'accueillir tous ces jeunes, tous ces enfants et donc les adultes là, pour que chacun y ait sa place et avec son petit parcours à soi quoi en fait. Oui, j'y suis plus que sensible parce que là ça fait dix ans que je travaille en qualité de chercheur. C'est un grand mot, mais enfin j'investis de façon un peu méthodique ces questions-là depuis une dizaine d'années. J'en ai même fait une thèse et puis je poursuis depuis, je poursuis tout seul un peu dans mon coin parfois, d'autres fois avec d'autres chercheurs, aussi avec mes étudiants puisque j'anime un séminaire de recherche, on aura l'occasion de parler de mon métier. Mais voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas se résumer à une sensibilité, c'est véritablement un engagement aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu as eu d'autres métiers avant d'être formateur ? Ah oui, j'ai eu d'autres métiers. Alors ça aussi, ça fait partie d'un parcours un peu particulier et varié. J'ai été comme beaucoup animateur, puis j'ai pris le goût de la formation en faisant de la formation BAFA, j'ai été directeur de colo, de centre aéré, les deux. Ça peut être très différent, il y a des grosses différences aussi entre ces deux vécus-là et c'est vrai que quand on fait des colos, eh bien on s'attache davantage aux personnes et à ce qu'elles... Voilà, c'est un peu la différence qu'on va faire entre l'élève et l'enfant. Quand on vit avec eux en colo toute la journée, je crois que déjà ça a posé des briques là. Oui, complètement. J'ai été vendeur chez Descartes, j'ai été six mois, juste le temps de me rendre compte que j'avais vraiment pas d'appétence pour le commerce. Non, t'avais plus de l'appétence pour le sport, si je comprends bien. Pour le sport, oui, mais bon, voilà, je pense que la relation vendeur-consommateur, c'était pas là que j'allais m'épanouir et je l'ai vite compris. Voilà, j'ai fait l'armée, quand j'ai fait l'armée, je l'ai fait dans la police et j'y suis resté. J'ai passé le concours en faisant l'armée, puisque je faisais l'armée dans la police, j'ai passé le concours de gardien de la paix à une époque. C'est super varié comme parcours, effectivement. Oui, c'était une époque où j'avais pas trop le choix parce qu'il fallait que je gagne ma vie, j'avais plus de chez moi. Donc là, ça se présentait bien et puis c'est vrai que même si j'étais pas sûr d'être à ma place à cet endroit-là, je gagnais ma vie et puis on me faisait confiance, on me confiait des responsabilités. Les résultats quand je passais des concours étaient toujours très très positifs, donc j'avais pas eu cette habitude-là nécessairement à l'École de République. Donc ça, c'est vrai que ça a été aussi quelque chose d'important. Et puis après, j'ai repris mes études en STAPS en démissionnant de la police. Et à 22 ans, donc je reprends mes études en STAPS et j'hésite beaucoup entre devenir prof de PS et un STIT. Et comme les deux sont possibles pour moi, je fais un choix, je goûte aux deux et je fais le choix de rester dans la classe avec des élèves toute la journée, toute l'année. Et comme je le dis assez souvent, avec l'esprit de famille, voilà, au quotidien. Voilà, un STIT, enseignant-maître-formateur après quelques années et puis après, formateur à l'INSPE depuis 2011. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les objectifs de ce métier de formateur ? Alors, les objectifs, alors moi, je dirais que d'abord, avant tout, c'est de se mettre au service d'un métier qui est bien complexe. Moi, je suis formateur pour les enseignants du premier degré en formation initiale et c'est un métier d'une telle complexité qu'on ne mesure pas quand on arrive. Je débarque là avec des représentations assez naïves du métier, finalement. Et le premier objectif, c'est de mesurer à quel point on va être confronté à des difficultés et qu'on ne peut pas faire ce métier comme un exécutant. On ne peut pas faire ce métier sans penser le métier. Et donc, ça, c'est vraiment pour moi l'objectif principal. Surtout que bien souvent, les gens pensent que quand ils sont allés à l'école, ils connaissent justement le métier. Et non, finalement, ça ne se passe pas comme ça, il paraît. Oui, il y a un peu de ça, mais je te dirais franchement que même quand ils vont dans les classes et qu'ils voient les premiers stages en qualité d'observateur, ils ne mesurent toujours pas la complexité du métier. C'est véritable. On pourrait faire une comparaison qui a bien des limites, mais ce n'est pas parce qu'on va au cinéma toute sa vie qu'on peut être un acteur. Donc, dès lors qu'on passe de l'autre côté, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est un objectif tel que pourrait le dire n'importe lequel de mes collègues et parce qu'on a tous cette conscience-là. Après, peut-être moi, ma particularité, mon identité de formateur spécifique, c'est d'avoir l'objectif chevillé au corps de permettre aux étudiants, aux collègues, parce qu'il m'arrive aussi de faire de la formation continue, de les aider à adopter plus systématiquement le point de vue de l'élève. Et donc, ce n'est pas le tout de mesurer la complexité de notre métier quand on enseigne. Je pense qu'il faut aussi, peut-être avant tout, faire la bascule de mesurer à quel point il est complexe d'apprendre pour l'élève. Donc, ça, c'est encore une autre façon d'engager un objectif. Penser à l'élève quand il est à l'école, quand il apprend, quand il est évalué, quand il n'est plus un élève et quand il sort de l'école et en quoi ce qu'il vit en dehors rejaillit aussi sur l'école. Tout ça me paraît vraiment essentiel. Je fais une petite parenthèse si tu n'as pas fini dans tes objectifs. Toi, tu as une dominante, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, à l'INSPE. Tu enseignes quelque chose de particulier ou est-ce que tu touches un peu tout au niveau de la formation ? Alors, si on parle de moi en particulier, on va dire que je fais partie des collègues un peu couteau suisse de l'INSPE, compte tenu de mon parcours. Donc, ayant vécu le métier un peu plus de dix ans et j'ai encore le sentiment, et c'est peut-être très somptueux de ma part, mais j'ai encore le sentiment que je peux prendre une classe demain matin à huit heures et demie et pour longtemps, pas juste une séance. Donc, je l'ai encore dans les tripes, le métier. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai eu tendance, alors avec les années, on arrive aussi tout doucement à faire reconnaître nos compétences auprès de nos collègues et des gens responsables de la formation. Donc, au début, j'ai pris ce qu'on m'a donné. On m'avait recruté sur un profil EPS, donc tenu de mon parcours. J'avais deux CAFIPEMF, donc j'avais un CAFIPEMF, donc pour ceux qui ne connaissent pas, un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles maître formateur. Rien que ça ? Rien que ça, voilà. On aime les acronymes chez nous. Et donc, j'avais passé un généraliste, puis sur les conseils d'un très bon inspecteur que j'avais eu, j'avais passé un EPS. Je ne sais pas trop à quoi ça allait me servir, mais ça avait l'air de lui faire plaisir que je le passe. Et il avait bien raison, parce que quand un poste s'est ouvert à l'INSPE, à l'époque, ça s'appelait IUFM, la fiche de poste était vraiment ciblée sur une valence éducation physique et sportive. D'accord. Et donc, je rentrais pile poil dans les cases. Donc, j'ai fait beaucoup de PS au départ. Et puis après, on m'a demandé des services pour combler tel ou tel cours. Et puis, tout doucement, j'ai fait d'autres choses qui m'allaient très bien. Quand je suis devenu PE, c'était pour justement ne pas faire de l'EPS tout le temps, entre autres. Et donc là, j'ai pu retrouver une de mes motivations, en tout cas, à m'engager dans la polyvalence. Et voilà. Donc aujourd'hui, moi, je fais de l'EPS. On n'en fait plus beaucoup parce qu'on est passé avec la réforme d'il y a trois ans à Lille, particulièrement, de 52 heures d'EPS dans le tronc commun des étudiants à 24 heures. Aïe, oui, effectivement. Voilà. 24 heures. C'est un très claque. Oui. 24 heures pour former à une discipline qui est quand même la troisième discipline, si on la prend dans son volume dans les programmes. Complètement, oui. Donc, pour moi, c'est une erreur importante. Ou alors, on décide de ne pas accorder d'importance majeure à d'autres disciplines et on ramène le métier à sa grande polyvalence, ce qui est une option. Mais quand on décide de faire 24 heures d'EPS et à côté de ça, 150 heures de maths et 150 heures de français, à un moment, ça pose une question. Les maths, c'est 5 heures, par exemple, cycle 2, cycle 3 au programme. L'EPS, c'est 3 heures. Ça donne une petite idée. On a une réforme qui nous vient d'un ministre qui nous a quitté et que je ne regrette pas. Mais en attendant, on continue de subir les conséquences de ces choix-là politiques. Donc, je fais de l'EPS. Je fais également tout ce qui est en relation avec les stages. Donc, quand nos étudiants partent en stage, reviennent de stage, il est toujours temps de se mettre en perspective de vivre un stage et puis de bilanter. OK. Et ça, c'est assez passionnant. Ça doit être très riche, en fait. Extrêmement riche. Extrêmement riche parce que là, par exemple, j'ai trois sections de Master 1. Donc, ça représente une centaine d'étudiants. Il y a de la variété. Il y a de la variété. Ça représente une centaine de classes. Donc, il y a observé une centaine de classes différentes observées. Et donc, bien sûr, quand ils sont en stage, moi, je ne suis pas dans les classes. Mais l'analyse de ce qui se vit dans les classes au regard des observations qu'on a décidé de mener, pour moi, c'est d'une très, très grande richesse. Et pour eux aussi. Donc, on le vit tous comme une aventure, une enquête qu'on va aller faire. Et puis, des mises en commun. On cherche des points communs, des différences. Oui, c'est ça. C'est des points d'appui pour travailler, pour réfléchir ensemble, pour co-construire. C'est pour ça que c'est très riche, d'ailleurs. C'est extrêmement riche. Et puis, les enseignants ont bien des difficultés à ouvrir leur classe, à dire ce qu'ils font. Là, ce sont des observateurs extérieurs. Alors, débutants, avec un regard tout neuf. Alors, il y a à la fois de la naïveté, mais la naïveté, elle fait aussi du bien, parce que les étudiants ne se posent pas de questions. Et des questions que nous, on ne se pose pas toujours, qu'on ne se pose plus. Donc, c'est très, très, très riche. Les échanges avec eux sont féconds, même pour moi, dans mes quêtes de recherche. Parce que ça remet toujours tout en branle. De les écouter, d'échanger avec eux, de les voir débattre. Donc, voilà. Ça, c'est aussi une de mes missions, en plus de l'EPS. Et puis, après, je fais de la réflexivité avec les M2. C'est assez proche. Et je mène, depuis que je suis docteur, puisque quand on a une thèse, on est docteur, j'ai la chance, du coup, de pouvoir avoir un séminaire de recherche en sciences de l'éducation, ouvert à Douai, dont je suis le responsable. Et là, ce sont des étudiants qui s'initient à la recherche. Et véritablement, ils nous sortent des mémoires qui sont parfois assez exceptionnelles. Et des gens qui ne se destinent pas forcément au métier pour autant ? Parmi les étudiants, est-ce que certains ne se destinent pas au métier ? Oui, dans les M2, si, c'est forcément des gens qui se destinent à être professeurs des écoles. Bon, quand ils rentrent chez nous, ils se destinent à être professeurs des écoles. Ça, c'est clair. Il y a rarement une autre perspective. Il arrive qu'en cours de route, alors, ils décident de ne plus l'être, parce qu'ils se rendent compte de la complexité du métier. Donc, ça, c'est une réalité. Parfois, de ne plus l'être parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas faits pour, et ils se trompent. Ils ont vu, en tout cas, ils ont compris un certain nombre de choses, mais qui étaient un aspect du métier. Et donc, ils l'associent à eux. Je pense que, voilà, donc, quand on peut, on essaye de, justement, leur montrer d'autres angles, d'autres façons de voir, mais ce n'est pas toujours facile. Et puis, d'autres, par exemple, là, je parlais de la recherche. Moi, j'ai certains étudiants qui décident de ne pas passer tout de suite le concours et de continuer dans la recherche, parce que ça les passionne. Oui, je peux comprendre. Après, on n'est pas tous doués pour la recherche, mais il en faut, les chercheurs. Les chercheurs qui trouvent, en plus, c'est bien. Est-ce que tu avais fini sur tes objectifs ? Est-ce que tu voulais en rajouter ? Parce que, du coup, je t'ai coupé dans ton élan. Je pense que, là, si je m'embarque sur les objectifs liés à la formation, j'aurais 10 000 choses à dire. Je pense avoir dit le principal quand je dis que les principaux objectifs, c'est de mesurer la complexité du métier et, du coup, d'apprendre à douter. Parce que ce n'est pas facile. Et donc, c'est quand on apprend à douter qu'on se dit qu'on n'est plus un simple exécutant et qu'on va devoir penser le métier, mais qu'on va devoir aussi le faire. Donc, quelque part, exécuter. Mais voilà. Donc, trouver l'équilibre entre être un concepteur et être un exécutant, je pense que c'est vraiment intéressant. En évitant, justement, le discours binaire. Vous n'êtes que des concepteurs et donc il faudrait tout inventer. Ou, d'autre côté, vous n'avez plus qu'à appliquer une recette. Et puis, de l'autre côté, je te disais, ce fameux objectif de pouvoir adopter le point de vue de l'élève dans la mesure du possible et, du coup, de gérer l'hétérogénéité des points de vue. Ce qui n'est pas évident. Alors, Grégory, est-ce que tu peux nous expliquer le parcours qu'il faut suivre ? Alors, peut-être qu'il n'y en a pas un seul, mais en tout cas, celui que tu recommandes. Voilà. Écoute, c'est une question intéressante parce que, justement, je n'en recommanderais pas. Pour une raison assez simple, c'est que je pense que la formation souffrirait de n'avoir qu'une catégorie de collègues, des collègues qui auraient tous eu le même parcours. Et évidemment, en tant qu'ancien praticien, je pourrais être tenté. Et je l'aurais fait certainement en entrant il y a une bonne dizaine d'années. Je t'aurais dit, évidemment, qu'il faut avoir fait le métier avant. Évidemment, si on ne l'a pas ressenti, on ne peut pas former correctement à un collègue, on ne va pas avoir d'empathie, on va manquer d'un certain nombre d'éléments que lui va vivre. Et bon, je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour plein de raisons, mais je vais peut-être te décrire les différents parcours. Ça va être plus parlant. Il y a effectivement des gens comme moi qui viennent du terrain et qui gravissent tout doucement quelques marches qui les amènent à être formateurs. D'abord, à temps partiel, on peut être maître d'accueil temporaire dans une classe. Je crois que tu l'es, me semble-t-il. Non. Non. Bon, d'accord. En tout cas, on a de nombreux collègues qui n'ont pas ce fameux CAFIPEMF, mais qui reçoivent des étudiants dans leur classe. Ensuite, il y a les collègues qui ont un CAFIPEMF et qui prennent un poste d'enseignant-maître-formateur et qui ont une classe tiers déchargée. D'abord, ils prennent la classe à deux tiers et ils ont un tiers-temps de décharge sur lequel ils font de la formation, entre autres à l'INSPE. Alors là, selon les académies, ça peut être très variable. Et puis, effectivement, on peut finir à l'INSPE. Mais là, j'avoue que j'ai très peu de collègues autour de moi qui ont mon parcours, qui viennent du premier degré. C'est très compliqué quand on vient du premier degré. Contrairement à la formation second degré qui accueille en masse des collègues du second degré, nous, on a très peu d'anciens instit, anciens PE. D'accord. Et ça, je le regrette vraiment. Je pense, même si j'ai tenu un discours peut-être très ouvert tout à l'heure, je pense qu'il faut redoser absolument tout ça. Et il faut des gens qui sont issus du premier degré dans une proportion bien plus importante qu'elle n'existe aujourd'hui. Mais tu penses que c'est dû à quoi, en fait ? C'est historique. C'est historique parce qu'à l'époque de l'école normale, tu te souviens que les collègues passaient le concours en troisième. Oui. Bon, ils sont en train de partir à la retraite, ceux-là, mais on en a connu, nous, dans notre jeune carrière, des collègues qui étaient passés par le concours en troisième, l'école normale, donc qui les amenaient jusqu'au bac. Or, il fallait le bac pour valider ce concours et qui préparait au bac ? Eh bien, des collègues du second degré disciplinaires. D'accord. Et ces collègues-là sont historiquement restés, évidemment. OK. Donc, et on n'a pas beaucoup changé les choses depuis, malheureusement. Donc, ça manque véritablement de collègues à temps plein pour, avec ce parcours. Pourquoi je dis à temps plein ? Parce qu'on a bien des collègues EMF qui viennent, mais on peut tous comprendre qu'un collègue qui n'a qu'un tiers de décharge pour faire de la formation et qui, sur ce tiers de décharge, va pouvoir passer un peu de temps à l'Inspe, il va le faire de façon un peu patchwork. Il va venir et puis il va essemer et puis il n'a pas forcément le temps de préparer des contenus qui soient denses, pour lesquels il faut s'y consacrer à la formation et à temps plein pour véritablement investir les contenus universitaires. Donc, on peut s'associer. Mais je pense qu'il est utile d'avoir à la fois des collègues qui viennent du terrain et qui viennent témoigner, qui viennent exprimer ce qu'ils ont exprimé, mais ils sont dans le feu de l'action, des collègues qui, comme moi, ont vécu le premier degré de façon assez significative pour pouvoir encore en parler, mais ne font que de la formation et donc peuvent construire des formations qui sont bien élaborées. Et moi, j'ai cette chance-là d'avoir du temps que n'ont pas les collègues. C'est ça que je veux exprimer. Et puis, à côté de ça, il y a bien d'autres collègues. Alors, on a quoi parmi nos collègues ? On a beaucoup de Prague et PRCE. Donc, ce sont des agrégés, des certifiés du second degré qui ont obtenu un poste chez nous et qui vont faire, la plupart du temps, du français, des maths, bref, des disciplines scolaires. Et puis, il y a des disciplines universitaires qui ne sont pas des disciplines scolaires. On a alors de la philo, mais qui est une discipline scolaire. Mais là, ce sont la plupart du temps des collègues maintenant universitaires qui prennent des postes en philo. Il reste encore des collègues du second degré. Et puis, après, on a des disciplines pures universitaires. Par exemple, la sociologie, qui est une discipline strictement universitaire. Et là, on recrute des maîtres de conférence à l'embauche. Ah oui, c'est surprenant. Avec des collègues qui ont un parcours parfois d'enseignant, à la base. C'est possible. Mais aussi des collègues qui n'ont jamais enseigné. Et il y en a quand même beaucoup, en tout cas parmi ceux que je connais, qui n'ont jamais enseigné et qui ont un parcours très universitaire. Licence, master, doctorat. Ils ont été ATER, donc assistants de recherche, quelques années. Et puis, ils décrochent un poste. D'accord. Voilà. Mais ils sont quand même enseignants maintenant, quoi. Alors, ils sont enseignants à l'université. Mais ces collègues ont beaucoup de richesses. Alors, évidemment, par leur parcours. Mais aussi, le fait qu'ils n'aient pas fait notre métier est intéressant parce qu'ils ont un œil différent. Ils ont un regard. Oui, c'est complémentaire, en fait. Très. C'est complémentaire. Il faut de tout, quoi. En tout cas, c'est mon avis. Alors, bien sûr, si on se balade sur Twitter, on ne va pas trouver ça. On va trouver des gens qui font la guerre à tous ceux qui n'ont pas la classe et qui n'ont pas la classe au quotidien. Et quelqu'un qui a la classe au quotidien, de toute façon, ne peut pas former, par définition. Donc, il faut le sortir de la classe. La question, c'est combien de temps ? Mais dès qu'on le sort de la classe, il ne fait plus vraiment le métier comme les autres. Donc, en fait, c'est une impasse, cette question-là. Ou alors, il faudrait inventer des parcours particuliers. Moi, je serais partisan de reprendre la classe une année sur deux et puis d'alterner avec un collègue. Mais quand on est à l'INSPE, on est à l'INSPE pour une année. Et quand on est en classe, on est en classe pour une année. Non, mais ça serait intéressant ce que tu dis, de revenir une année sur deux. Je pense que ça peut être enrichissant aussi. Très. Pourquoi pas ? Allez, lance l'idée. Allez, c'est parti. Alors, grâce à Delphine, aujourd'hui sur son podcast, la formation... ... va enfin changer. On y croit, on y croit. C'est une idée qui aurait ses limites, évidemment, comme toutes les idées. Mais bien sûr, mais bien sûr, évidemment, évidemment. Pour toi, ça a été compliqué ou ça a été facile de passer tes examens, tes formations pour être formateur ? C'est difficile de répondre à cette question parce que si je dis que ça a été facile, je vais passer pour quelqu'un d'un peu prétentieux. Sans pis, hein ? Oui, globalement, les concours d'enseignement, j'ai passé le CAPEP, c'est le PE la même année, j'ai eu les deux. Les CAPEP ne me posaient aucun problème et je n'ai pas forcément travaillé beaucoup pour les décrocher parce que, en fait, je n'ai pas travaillé beaucoup à la dernière minute, mais je travaillais énormément depuis que j'étais rentré. Je passais mon temps à lire des bouquins, à réfléchir le métier. Au bout d'un an ou deux, mes collègues me disaient « mais toi, tu vas finir inspecteur », mais en fait, j'étais vraiment passionné par mon métier. Je fais partie de ceux, je dis « je fais partie de ceux » parce que je suis loin d'être le seul, mais qu'il va se lever la nuit pour aller créer une idée pour le lendemain pour l'école, parce qu'il a peur de l'oublier. Voilà, j'ai fait partie de ceux-là. Et puis, j'avais déjà une bibliothèque avec un tas d'auteurs que je trouvais passionnants dès l'entrée. Et quand je ne préparais pas la classe, je lisais et j'allais dans des conférences. Oui, c'était en toi déjà quand même. Oui, oui, oui. Donc, non, ça, ça n'a pas été trop difficile. Après, il y a eu la thèse. Alors là, c'est une autre histoire. Moi, ma petite histoire particulière fait que j'ai deux enfants, un qui est né en 2009, un autre en 2011. Et je démarre ma thèse en 2013, donc avec deux enfants en bas âge. Une maison pleine de travaux. Un métier que je découvre, celui de formateur plein temps à l'INSPE. Oui, bon, c'était vivant, quoi. Et pas de décharge de recherche. Et je continue à faire mon métier à temps plein et même avec des heures sup. D'accord. Donc, j'ai eu des années difficiles pour caser du temps. Et comme je suis lent, j'aime bien prendre mon temps. Ou peut-être que je n'ai pas le choix parce que mon cerveau va peut-être pas assez vite. Mais en tout cas, j'ai besoin de temps. Et là, j'ai pris du temps puisque j'ai démarré la thèse un peu après 2013 et j'ai fini en 2018. Voilà. C'est un bel accouchement quand même. Cinq ans de grossesse, c'est long. Les premières années de thèse, en fait, c'est cool. Parce que les premières années, c'est sympa. On lit, on affine son sujet. Oui, c'est s'imprégner un petit peu des choses, quoi. C'est ça. On fait ce qu'on appelle l'état de l'art. Donc, l'état de l'art, c'est lire énormément. C'est rencontrer des gens. C'est aller dans des colloques. C'est baigner dans son sujet. Donc, ça, c'est la partie plutôt sympa. Oui, c'était très cohérent avec ce que j'avais fait avant. Ce n'était pas une révolution pour moi. En revanche, quand il a fallu commencer à écrire et puis quand il a fallu rentrer dans les aspects méthodologiques, là, ça a été une autre histoire. Ce n'était plus coton. Mais j'ai été super bien suivi, très bien dirigé. J'ai eu un directeur de thèse formidable, ce qui est devenu un peu un deuxième papa. La vie a fait que j'ai perdu mon papa en 2015 et que Gilles Bixuan, qui était mon directeur de thèse, qui est un type exceptionnel, à la fois sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan affectif, a été là très, très présent. Donc, ça, ça a été une belle aventure aussi humaine. Peut-être que c'est ce qui me fait, c'est ce qui fait que je suis toujours passionné par mon métier, c'est que je vis des aventures humaines tout le temps et que je suis assez persuadé. D'ailleurs, j'en profite pour te faire un petit clin d'oeil parce que tu fais partie des belles aventures récentes encore. Mais en fait, notre métier, c'est que des aventures humaines. Et des aventures avec des élèves, évidemment, mais avec des collègues, avec des parents, avec l'âge. Je cite des gens qu'on n'a pas tous l'occasion de rencontrer dans une vie, un directeur de thèse. Mais voilà, moi, je rencontre aujourd'hui et j'ai l'occasion de partager avec les gens dont je lisais les bouquins avant, qui me faisaient rêver. Alors, certains, c'est Zidane, moi, c'est Mérieux. Voilà, donc, c'est… Chacun s'est groupi. C'est ça, exactement, exactement. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans tes premières années de formateur ou est-ce que ça a été rapidement des réussites ? Comment tu te places par rapport à ça ? Alors, je pense que mes difficultés n'ont pas forcément été celles des autres. Les collègues, quand ils arrivent à l'INSPE, pour certains, ils se retrouvent avec des difficultés presque de jeunes enseignants. C'est-à-dire faire face à l'hétérogénéité des étudiants, garder les étudiants attentifs sur les moments importants, passer une consigne, des choses extrêmement élémentaires pour nous et qui, pour certains collègues, ne le sont pas nécessairement, parce que leur parcours ne leur a pas permis, même si on se dit que c'est quand même un monde, ils forment des enseignants. Oui, mais ils ont d'autres choses à apporter, mais ils ne savent pas forcément, ils n'ont pas les gestes professionnels que nous, on a développés. Donc, moi, mes difficultés, au tout début, c'était peut-être le petit complexe d'être le PE parmi les universitaires. Ça, je l'ai assez vite dépassé, parce que je me suis rendu compte que les collègues étaient humains et puis qu'ils réfléchissaient juste différemment, mais pas forcément, voilà, ce n'était pas si impressionnant que ça. Sauf quand on rencontre des gens exceptionnels, mais ils ne sont pas nombreux, par définition. Une difficulté, c'était ce truc de l'IUFM, qui était comme un truc qui échappe à tout le monde. Oui, mais à l'IUFM, aussi bien les étudiants, les enseignants, comme si on n'avait pas de responsabilité, comme si ce n'était pas nous. Et donc, moi, je refusais ce discours-là et donc, je n'étais pas à l'IUFM, parce que l'IUFM, c'était moi, en partie. Et donc, je me suis engagé à monter une asso avec les étudiants. On s'est éclaté. À partir de 2011, on a monté la clique, culture et loisirs à l'IUFM en toute convivialité. Donc, c'était génial. Il y avait des clubs le midi, il y avait du sport, il y avait des loisirs. Et puis, on partait une fois par an au ski ensemble. On est partis à Albier-le-Vieux, dans un chalet, tous les ans, pendant 4 ou 5 ans. J'en ai gardé des étudiants qui sont devenus des collègues, qui sont devenus des amis. C'est chouette tout ça. Oui, vraiment, belles aventures. Donc, ça, c'était les difficultés qui se sont finalement vite... Enfin, voilà, que j'ai affrontées finalement, comme tout collègue PE qui a dans la peau le fait de se sentir responsable de sa classe, de son école. Et qui dit, bon, voilà, il y a des problèmes, mais nous, notre pareille... Oui, tu as fait ta place. Tu as fait ta place, tout simplement. C'est ça. Et puis, aujourd'hui, je suis le formateur qui n'a plus de classe. Donc, en 2011, je venais de l'avoir. Donc, là, maintenant, je suis le formateur qui n'a plus de classe. Donc, on le prend régulièrement dans la figure, par un peu tout le monde. On peut très vite être taxé d'être un imposteur parce qu'on n'a plus de classe. Donc, ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. Mais en même temps, une classe, tu en as une au quotidien, puisque tu n'as pas des enfants en bas âge, mais tu as des étudiants face à toi. Donc, la classe, tu l'as. Oui, j'aimerais bien avoir une classe. Ça ne répond pas à ta question, je vais diverger, mais j'aimerais bien avoir une classe ou deux et vivre un peu en famille avec mes étudiants, plutôt que d'être en mode zapping et de passer comme un prof du second degré d'une classe à l'autre, ce que je n'avais pas aimé, justement, dans le métier de prof de PS. Alors, ça, je ne le vis que dans mon séminaire de recherche où c'est un peu mes petits quand même. Donc, on passe du temps ensemble et puis on ne fait pas de recherche sans parler de soi. Donc, évidemment, je ne le retrouve que là. Donc, aujourd'hui, après les difficultés, la charge invisible de travail, mais qui est la même que pour les collègues du premier et du second degré. avec chacun sa façon de s'investir en dehors des heures de classe. Moi, je fais partie des fous furieux qui ne savent pas s'arrêter. Donc, pour moi, ça, c'est une difficulté de mettre des crochets. Moi, je ne comprends pas ces gens-là, franchement. Voilà. L'isolement, c'est aussi une difficulté pour celui qui veut former à l'INSPE. Il faut savoir que peut-être plus qu'ailleurs, il y a un sentiment d'isolement. Le travail en équipe est plus difficile. Ce n'est pas encore la culture des universitaires, même si j'ai la chance de faire partie aujourd'hui d'un petit site avec des collègues qui travaillent de plus en plus en équipe. J'ai une responsable de site qui est très sensible à ça et qui a impulsé un tas de choses depuis trois ans. Donc, ça, c'est un bonheur de retrouver le travail d'équipe. Mais j'ai une chance que n'ont pas beaucoup de collègues d'INSPE. Voilà. Et puis, peut-être une dernière difficulté, celle de relier les contenus. Parce que je disais que c'est un métier complexe, mais malheureusement que les étudiants ne vivent pas de façon assez complexe. Je m'explique. Aujourd'hui, la journée d'un étudiant, c'est je vais deux heures en sociaux, puis je vais deux heures en français, puis je vais deux heures en musique, puis je fais deux heures de je ne sais quoi. De voir venir, oui. Et voilà. Et le problème, c'est que chaque prof fait son cours dans son couloir et que, comme le métier est complexe, qui doit relier l'étudiant qui n'en est pas capable et qui va peut-être tisser un peu les choses dans les années qui vont suivre. Mais en attendant, il est un peu démuni pour relier et du coup, ça lui apparaît artificiel et il ne comprend pas le lien qu'il y aurait entre cette formation hors sol et puis le terrain bien les mains dans le cambouis. Et donc, ça, c'est une vraie difficulté que de réussir à progresser là-dessus. Alors, on a développé des choses, des outils, des dispositifs qui tendent à aller vers ça. Mais on a encore beaucoup de progrès à faire pour relier des cours qui, du point de vue de l'étudiant, sont dissociés. Ça doit faire partie, justement, de tes qualités, d'être un petit sœur de lien, la capacité à écouter, justement, les étudiants et à suivre leur parcours particulier. Parce que j'imagine que chaque étudiant est bien différent et que tu dois t'adapter à leur parcours à eux et non pas qu'à ta progression à toi. Il y a peut-être d'autres qualités qui sont nécessaires, selon toi ? Alors, si je t'en évoque et que je lisse un peu les choses, on va perdre un intérêt du recrutement, c'est de pouvoir recruter des gens très différents. Mais si on devait parler de quelques qualités essentielles, je dirais la capacité à vivre les choses du point de vue de l'autre. Parce qu'on ne peut pas être formateur chez nous, que ce soit d'ailleurs un formateur dit de terrain ou un formateur qui ne soit pas de terrain. Si on vient du terrain et qu'on est persuadé qu'on est le superman de la pédagogie et qu'en expliquant ce qu'on fait dans sa classe, on va aider l'autre, on s'expose à de graves dérives. Si je devais exprimer les choses assez simplement, je pense que tout le monde peut comprendre ça. Il y a cette idée de recette, tu sais, dont on parle souvent. Pourquoi on ne propose pas de recette aux étudiants ? C'est quand même un monde ça ! Oui, et puis dans le fond, il n'y a pas de cuisinier qui devient cuisinier sans avoir de recette, donc il faut donner des recettes. Bon, c'est une idée qui paraît évidente. Et pourtant, que se passe-t-il si on donne une recette et que cette recette, elle est évidemment ce qu'il faudrait faire en classe pour réussir ? Eh bien, on a des jeunes collègues qui partent avec la recette sous le bras, puisque ça arrive, on a bien des formations dans lesquelles on a des collègues qui, d'ailleurs, sont assez plébiscités par les étudiants et apportent du clé en main, comme on dit nous. Et je pourrais le faire abondamment, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que nos étudiants partent sur le terrain avec leur petite valise de recette et la mettent en œuvre. Et alors, parfois, ça se passe très bien, mais c'est quand même rarement le cas, parce que le métier est complexe et qu'il ne suffit pas d'exécuter. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas ? Eh bien, quand ça ne marche pas, il y a deux situations. La première, c'est de se dire, je ne suis pas fait pour ce métier, tout simplement, puisque j'ai la recette. Je fais bien la recette telle qu'on me l'a dit et ça ne marche pas. Alors, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça doit être moi. Je ne suis pas fait pour ça. Ça, c'est la première réaction, pas la plus commune, mais ça arrive. Et puis, il y en a une autre, peut-être plus fréquente, qui consiste à dire, j'ai la recette, moi, je fais bien comme on m'a dit, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Donc, c'est que ces élèves-là ne sont pas des élèves normaux, c'est que les enfants d'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, et là, on tombe sur des clichés. Et donc, le postulat d'éducabilité, le fameux postulat d'éducabilité qui consiste à croire que tous les enfants, et il faut bien y croire pour être enseignant, être éducateur en général, peuvent apprendre et peuvent réussir à l'école, est bien mis à mal. Donc, la recette, elle a vite des limites. Et pourtant, on ne peut pas faire sans proposer. Donc, il faut trouver ce juste milieu. Ce juste milieu, et ça, je pense que c'est une qualité. Une qualité d'être ni dans le discours du tout concepteur, ni dans le discours du tout exécutant et exécuté. Oui, c'est sûr. Se sentir accompagné, de toute façon, c'est ça, quoi. C'est avoir une forme de liberté, quelque part, pour être capable d'aller mettre en pratique des choses, et en même temps, ne pas être complètement pieds-points liés par des méthodes toutes faites, quoi, finalement. Est-ce que tu as une journée type, ou est-ce que c'est très, très variable ? C'est très variable. Alors, selon, après, les postes et les profils que l'on a les uns les autres, ça peut être très variable. Pour moi, d'une demi-journée à l'autre, ça peut être très différent. Tu peux avoir la demi-journée de cours. Tu peux avoir une demi-journée de type préparation de cours, parce qu'ils arrivent de faire, de travailler sur... Moi, je fais comme n'importe quel collègue, je prépare mes cours, je suis en conception. Et après, j'ai des demi-journées en école, pour des visites, par exemple, donc de l'accompagnement. Ou en école, parce que je fais un jury de CAFI-PEMF, ce qui m'arrive quand même assez régulièrement aussi dans l'année. Ou parce que je mène une expérimentation pédagogique avec des collègues dans le cadre de mes recherches. Donc là, je suis en école, ce qui correspond quand même à, je ne sais pas, sur l'année, facilement une cinquantaine de demi-journées par an. Oui, quand même, c'est beaucoup. Oui. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je peux être jury d'examen. Alors, soit à l'oral, auquel cas je suis jury d'examen à l'inspect avec des collègues, ou en correction à la maison. Et là, il y a des volumes très importants qui arrivent deux fois par an, en fin de semestre, avec des vacances de Noël qui sont souvent très limitées. Sympa. Oui. Ça, ce n'est pas le côté le plus fun du job. Et puis pour moi, c'est aussi mes engagements associatifs, les cahiers pédagogiques, entre autres, auxquels je tiens énormément. Je rencontre des gens formidables avec un esprit de famille pédagogique. Je peux être dans un colloque. Là, mercredi, j'étais dans une journée d'études, j'ai remplacé un collègue camerounais au dernier moment, et donc je suis allé le remplacer et parler de mes recherches. Je peux être en entretien particulier avec des étudiants parce qu'ils font partie de mon séminaire de recherche, ou parce que là, tout à l'heure, j'ai reçu un mail d'une étudiante qui ne va pas bien du tout. Et donc, avec ma responsable de site, on va essayer de la rencontrer parce qu'on est aussi, au-delà d'être formateur, on les accompagne. Oui, bien sûr, c'est important. Ils sont parfois loin de leur famille, ils sont parfois, voilà, et là, il y a un moment un peu difficile, même très difficile. Oui, c'est hyper varié, en fait. Oui, des réunions avec des collègues, des journées en circonscription parce qu'on retrouve des collègues du terrain et qu'on est sollicité par un conseiller pédagogique ou un inspecteur. Enfin, voilà, c'est très varié. Oui, donc dans les choses que ce métier t'a amené à faire, il y a les cahiers pédagogiques, j'imagine ? Ah oui, alors là… Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, les cahiers, c'est une belle aventure. Une belle aventure où moi, j'arrive, enfin, je suis arrivé il y a deux ans, donc là, au départ, tu commences par écrire des articles, puis on te propose d'intégrer, enfin, de te lancer dans la coordination d'une revue, donc j'ai coordonné la revue méthode, puis après, on te propose de rentrer au comité de rédaction. Et là, je vais coordonner un nouveau dossier, donc là, c'est un scoop. Oh, attention ! Oui, donc c'est sur ta chaîne, tu vois. Je vais coordonner un dossier avec Éric Sayot, qui est un chercheur brillant, et on va coordonner un dossier sur observer et écouter les élèves pour les faire réussir. Alors, pour les faire réussir, on va encore le discuter, mais on a une réunion demain soir, justement, tu vois, pour préparer tout ça. Et ça, ça doit sortir quand ? Oh, bah, généralement, entre le moment où on présente, on fait le lancement au comité de rédaction et le moment où le dossier sort, ça s'écoule un peu plus d'un an. Ah oui, d'accord. Oui, ça vous laisse un peu tard. Voilà, mais là aussi, ça va être de belles rencontres, parce qu'on va faire un appel à la communication, puis les collègues font des propositions, et là, on choisit donc les collègues avec qui on va travailler, et là, il y a de l'accompagnement, et ça peut aller du chercheur très connu, qu'on n'accompagne pas, évidemment, jusqu'au collègue qui a une bonne idée, mais qui n'a jamais écrit et qui a besoin. Et là, c'est pareil, c'est très chouette sur le plan humain. Voilà, j'ai eu des gens, des heures au téléphone, alors que je les appelais pour retravailler sur cinq lignes. Ok, effectivement, c'est varié tout ça. Cahier pédagogique, des rencontres avec d'autres personnes de divers milieux, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as faites, que tu ne t'attendais pas à faire ? Depuis que je suis formateur INSP, oui, on m'a sollicité pour piloter la réforme dans le nord de la France. Ah oui ? Oui, donc ça, c'était juste à l'issue de ma thèse, donc début 2019, j'ai intégré un groupe de réflexion. C'était passionnant, on m'a pu rêver quelques mois à ce que ça pourrait être. Il y aille rêver, ça veut dire que ça n'a pas abouti ? Oui, parce qu'il y a eu un collectif qui a travaillé, puis le directeur m'a confié une responsabilité importante pour mener cette réforme telle qu'on l'avait envisagée collectivement, et puis on a rencontré des résistances, comme on peut s'en douter. Mais ça a été extrêmement riche, à la fois par chez nous, mais je suis allé à Bordeaux, je suis allé à Marseille, je suis allé à Lyon pour discuter avec les collègues qui mettaient en place la réforme. On a pu aussi exposer le projet Lillois à des collègues, encore d'autres académiques qui sont venus voir ce projet. On avait un beau projet, je pense encore qu'on avait un très très beau projet. On voulait remettre au centre les pratiques professionnelles, c'était l'un des axes forts de ce projet. On avait appelé ça les PPR, les pratiques professionnelles de référence. Et donc on avait essayé de baliser un parcours pour nos étudiants, centré sur ces pratiques professionnelles, et des pratiques professionnelles pour lesquelles on avait mené une grosse enquête de plus de 600 personnes, sur plus de 600 personnes ici au Chineau, pour montrer que tout le monde était plutôt pour cette idée. Mais les gens sont plutôt pour les idées, mais après quand on doit les opérationnaliser et qu'on se rend compte de ce que ça engage en termes de changement, ça peut être un peu différent. Ça c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, en tout cas d'arriver aussi vite avec une telle responsabilité. Bon, au final j'ai lâché cette responsabilité parce que je ne voulais pas abandonner, j'étais prêt à renégocier ce projet, mais pas à être responsable de quelque chose qui pouvait être l'inverse de ce que nous, nous avions prévu collectivement. Donc j'ai préféré revenir à mon quotidien de formateur et à l'humain qui m'allait mieux. Bon, j'ai une dernière question pour toi Grégory, pour terminer ce chouette podcast. Est-ce que tu aurais un pire souvenir ou un meilleur souvenir à nous raconter ? Un pire souvenir, je n'en ai pas beaucoup, c'est certainement celui dont je viens de parler. C'est d'accepter de démissionner d'une responsabilité qui correspond véritablement à ce qui me permettrait de faire ce que je rêve de faire depuis longtemps, changer cette formation qui ne m'avait pas plu du tout. Moi, à l'IFM, j'avais détesté ça. Pourtant, je venais des STAPS et en STAPS, j'ai beaucoup aimé ma formation. J'ai trouvé que c'était une formation de grande qualité avec des professionnels extrêmement compétents. Évidemment, il y a à redire, mais le contraste a été quand même assez saisissant quand je suis arrivé à l'UFM au premier degré. Et donc, j'ai toujours été extrêmement dur à l'égard de la formation. Je le suis encore d'ailleurs, mais il faut bien admettre quand on y est qu'il n'y a rien de facile. Le plus facile, c'est de balancer trois messages sur Twitter en faisant du formateur bashing. Ça, on peut tous faire ça. Mais s'y coller, c'est une autre histoire. Moi, ça fait des années que je m'y colle. J'y consacre, je pense, une bonne partie de mon énergie et de ma vie. Avec des enfants qui disent à la maison, à papa, arrête de parler de pédagogie. Mais plutôt que de critiquer, je propose à tous ceux qui veulent changer la formation de s'y coller. Et peut-être qu'en serrant les coudes et avec un bon état d'esprit, on pourra réussir à faire bouger des lignes. Donc ça, oui, ce n'est pas le meilleur souvenir que j'ai. Le meilleur souvenir que j'ai, finalement, il est dans les relations humaines. Il est dans l'assaut qu'on avait monté avec les étudiants et ces moments qu'on a partagés ensemble. Il est dans des moments à la fin d'un cours. Un étudiant qui vient nous dire qu'il a compris plein de choses. Des étudiants qui nous proposent d'aller manger avec eux le midi parce qu'ils voudraient qu'on se voit aussi autrement et partager des choses. Voilà, finalement, c'est… Tout ce qui est relationnel, finalement, avec les étudiants. Complètement. Oui, ça, ça constitue mes meilleurs souvenirs. Avec les étudiants, avec des collègues, avec… Parmi mes meilleurs souvenirs, tiens, j'en prends un au hasard que je n'aurais pas fait si je n'avais pas été formateur à l'INSPE. On m'appelle pour faire une interview de Philippe Mérieux chez lui. Ça, c'était en 2015, je crois. Et je rencontre Philippe pour la première fois. Et donc, ça, c'est quand même un souvenir fabuleux parce que, voilà, c'est quelqu'un que j'admire énormément depuis longtemps. C'est ton jeune idée à toi, quoi, en fait. Disons que j'aurais dit Patrick Bruel, tu vois, parce que quand il fait une conférence, il y a pas mal de phrases qui commencent que je pourrais terminer. OK. Voilà. Mais je ne suis pas groupi au sens où, parce que Philippe Mérieux l'a dit, je suis forcément d'accord. Et donc, bon, ça, c'est pareil. Ce sont des clichés. Les gens pensent qu'à partir du moment où on a un maître, on est esclave. Mais non, on n'a pas cette relation-là. Et j'ai la chance d'avoir rencontré, en plus de l'auteur qu'il est et de tout ce qu'il peut nous apporter, un être humain exceptionnel. J'ai eu la chance de pouvoir aller un peu plus loin dans la relation avec Philippe Mérieux, par exemple. Donc, on rencontre des gens comme ça qu'on trouve exceptionnels sur le papier ou à écouter. Et alors, ils ne sont pas tous aussi exceptionnels dans la vie. Lui, il fait partie de ceux-là. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et puis, il y en a d'autres qui nous déçoivent aussi. Et on se dit, mais ils sont à 100 000 lieux de ce qu'ils racontent. Donc, ça, ça ne fait pas un mauvais souvenir. C'est la vie, c'est tout. Bon, écoute, super. Si jamais ils nous écoutent, on va lui passer un petit bonjour à M. Mérieux. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé pendant ce podcast, Grégory. Et je te souhaite une bonne continuation en tant que formateur ou peut-être au retour aux sources, qui sait, un jour. Oui, ce n'est pas impossible. La classe me manque. Mais bon, mes étudiants me manqueraient aussi. Il faut trouver le juste milieu, quoi. Pas facile. Cet épisode est à présent fini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et en parler autour de vous. Ou partagez-le sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada